Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quoi ? Bah non ils vont pas commencer à faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oi 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 oi. Salut à tous, bienvenue sur La Clinique. Aujourd'hui on est mercredi, qui dit mercredi ? Dit t-shirt fluo. Pas les couilles. Mais c'est pas grave parce que hier c'était Smackdown. Et comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo de Raw, j'allais faire une petite réaction. S'il y a de quoi parler, s'il y a un petit peu de grain, s'il y a de quoi se mettre sous la dent. Et bien en fait hier à Smackdown, ouais il y a eu pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et comme vous l'avez vu dans mes réactions, quand j'ai regardé le show, non ça... désolé mais non ça va pas, ça va pas. Il y a... je pense qu'on va en parler en détail sur le podcast de Catch Club cette semaine. Mais je pense que la WWE a atteint un tel niveau de succès financier qu'ils n'ont même plus... Alors non seulement ils n'ont plus à se soucier de ce qu'ils font, on va dire, niveau catch, niveau storyline, niveau continuité, niveau logique, niveau storyline, etc. Mais en plus, non seulement ils ne le font pas, mais ils ont carrément décrété de ne plus le faire. Enfin, je sais pas, moi c'est un peu le feeling que j'ai quoi. Donc voilà, regardons un petit peu en détail ce qui s'est passé à Smackdown. On a... alors quoi ? On va commencer par quoi ? Parce que je veux parler de Kevin Owens et de Kofi Kingston... Euh non, de Kevin Owens et de Matardy. On va commencer par Matardy. Donc Matardy, il était plus sur les rings de la WWE depuis le mois de septembre, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc c'était un petit peu les spectatives. C'est comme Bray Wyatt quoi, le gars il n'est plus là, mais il est toujours un peu dans le cœur et dans l'esprit des fans. Et le jour où il revient, c'est là, à un Smackdown. On ne prévient pas, il fait équipe avec son frère Jeff Hardy, alors qu'initialement on devait avoir du Tomasso Ciampa et du Johnny Gargano. Donc manque de continuité, retour majeur, parce que mine de rien, le retour de Matardy, c'est un retour majeur sur le ring de la WWE. Quelque chose qu'ils auraient pu mettre en avant, qu'ils auraient pu pusher pour un pay-per-view, voire de builder un petit peu jusqu'à WrestleMania. Mais non, 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 pas du tout. Les mecs, ils balancent ça comme ça, plutôt que de trouver un partenaire, un substitut d'un soir à Jeff Hardy. Donc voilà, Matardy de retour. Alors, est-ce que ce sera un retour long terme ? Ça, on ne peut pas savoir. Mais toujours est-il que l'impact de son retour, il est quasiment nul, parce qu'on l'a fait revenir sans aucune raison. Ouais, enfin, c'est... Enfin, je ne sais pas, quoi. Les mots me manquent, en fait, tellement je suis dépité par ce genre de... Non seulement d'idées, mais de la manière dont ils gèrent ce truc, quoi. Alors sinon, bienvenue dans le monde où on fait n'importe quoi. Kofi Kingston, donc ça fait 11 ans qu'il a la WWE, il a remplacé au pied levé Mustafa Ali dans Elimination Chamber. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça a eu le mérite de révéler un Kofi Kingston qu'on n'avait quasiment jamais vu, c'est-à-dire un Kofi Kingston presque crédible en champion, en potentiel champion, en tout cas en challenger pour le championnat du monde. Un des championnats du monde, peu importe, que ce soit le WWE ou le championnat universel. En tout cas, il était crédible, alors que ça fait maintenant... Allez, New Day, ça a commencé à peu près à WrestleMania 31. Je me souviens, ils étaient à WrestleMania 31, ils étaient Face, et la foule était un petit peu contre eux. Ouais, donc grosso modo, ça fait 4 ans que Kofi Kingston, il est synonyme de personnage comique. Et pourtant, malgré tout ça, on l'a vu lors de Elimination Chamber, dont je posterai la review et les notes de la clinique dimanche, il a pu s'élever grâce au soutien populaire, au statut de challenger crédible. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable en soi, dans la mesure où il vient d'un côté comique. En général, les comiques ont beaucoup de mal à faire la bascule vers la crédibilité. Bref, voilà, Kofi Kingston, il est en plein essor, il mousse à fond, tout le monde est content. Et il était prévu d'affronter Daniel Bryan à Fastlane, c'était pas le plan initial. Donc voilà, on continuait vraiment sur cette lancée pour profiter de l'engouement populaire derrière Kofi Kingston. Et bah non, et bah non, et bah non. La WWE a dû faire encore une connerie de plus. Donc on avait la signature de contrat à SmackDown hier, avec Daniel Bryan et derrière lui Rowan, et puis le New Day. Alors il y avait aussi Shane McMahon et Stephanie McMahon. Alors une fois de plus, dans Je Brouille Les Pistes, et on sait pas qui est il, qui est Face, on comprend que dalle. Stephanie McMahon qui est il à Row, et bah là elle était derrière, en train d'applaudir, en train de sourire, en disant Ouais, super, allez vas-y Kofi, signe ton contrat. Et voilà, donc déjà, ça. Petit aparté par rapport à Daniel Bryan pendant ce segment. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, peut-être que vous avez pas fait attention, ou vous ça vous a pas marqué. Moi j'ai trouvé que c'était absolument fabuleux, la manière dont il s'est comporté pendant ce segment, pendant cette signature de contrat. Voilà, re-regardez-le, ou faites attention si vous avez regardé SmackDown pour la première fois ce soir. Regardez Daniel Bryan, il est impérial, il bouge pas, il maîtrise son sujet. Même quand Kevin Owens, parce qu'on va en parler, quand Kevin Owens remplace Kofi Kingston, on voit un léger changement, un léger rictus, mais un léger changement subtil, mais notable quand même de comportement, en tout cas d'expression faciale de Daniel Bryan. Bref, moi j'ai trouvé absolument génial, j'ai regardé le segment trois fois juste pour sa tête. Donc je vous encourage vivement à faire de même, vous allez voir que c'est vraiment un pur génie ce gars. Donc voilà, on a Kofi Kingston, on est en plein essor, voilà, Kingston à Fastlane contre Daniel Bryan. Eh bien non, eh bien on a Vince McMahon qui arrive, qui va un petit peu reproduire le schéma qu'il a utilisé pour mettre Charlotte à la place de Becky Lynch dans la storyline pour le championnat féminin de Raw, pour le match de WrestleMania. Alors déjà, voilà, si ça a marché il y a quelques semaines, pourquoi, enfin, ils peuvent pas trouver d'autres idées, ils peuvent pas trouver d'autres inspirations, d'autres sources d'inspiration, je sais pas. Donc voilà, ils se sont dit, nous on va balancer Vince McMahon. Et puis Vince McMahon, tout simplement, il est arrivé hier à SmackDown, avant même que Kofi ne signe. Alors moi, si je suis Kofi Kingston et que je suis dans le ring, je suis sur le point de signer mon contrat pour Daniel Bryan, qu'il y a la musique de Vince McMahon qui arrive derrière, et que je me sens un petit peu menacé. Bah je me retourne, hop, niveau du connu, je t'embrouille, je signe vite fait mon contrat, et puis je retourne voir ce que Vince McMahon a nous dire. Et en tout cas, moi, j'ai sécurisé mon match de championnat contre Daniel Bryan. Mais non, la logique, la WWE qui se veut crédible, logique, voilà, etc. Bah là, une fois de plus, pas de logique, en tout cas en termes de comportement. Donc Vince McMahon, il arrive, pardon, et puis il nous dit qu'il a un catcheur qui mérite plus que Kofi Kingston, qui a plus de talent que Kofi Kingston, blablabla, blablabla. Et là, c'est Kevin Owens qui fait son grand retour, après quelques vignettes complètement pouraves. Il fait son retour, donc Kevin Owens revient en heel. Enfin, conceptuellement, il revient en heel, parce qu'il est acoquiné à Vince McMahon. Jusque là, on est d'accord. Sauf qu'il challenge Daniel Bryan. Daniel Bryan, il est heel. Donc Kevin Owens efface, finalement, dans le match. Donc déjà, il y a une première contradiction. Deuxième contradiction, si mes souvenirs sont bons, il a mis un coup de boule à Vince McMahon. Il l'a fait saigner, pardon, petit lapsus. Il l'a fait saigner. Il a quand même mis un coup de boule au patron de la WWE. Et bah, c'est nul autre que Vince McMahon qui s'est pris un coup de boule. De nouveau, aucune logique, ça me tape sur le système. Et ensuite, après, on a le main event. Main event de SmackDown avec Daniel Bryan et Eric Rowan contre Kofi Kingston et Kevin Owens. Donc là, on a vraiment Kevin Owens qui est en face. Mais la manière dont tout ça est amené, alors je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine qui sera le dernier SmackDown avant Fastlane. Mais on est, donc là, on nage dans une piscine de chiasse. J'ai l'impression, franchement, parce que j'ai vraiment peur. J'ai l'impression que vu les résultats financiers qui ont été donnés par la WWE, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je vais peut-être faire des vidéos à chaque fois sur les rapports financiers trimestriels, semestriels, voire annuels de la WWE pour que vous ayez aussi accès à des infos en français. Accès à des infos qui, généralement, ne sont données qu'en anglais. Bon, si ça vous intéresse, dites-le-moi. Je vous ferai des vidéos là-dessus parce que moi, ça m'intéresse beaucoup le côté financier, partenariat, sponsor, télé, tout ça. Moi, je sais, tout ce qui est business, ça me branche énormément. Bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que la santé de la WWE est tellement forte, tellement bonne, on vient de passer les 40 millions d'abonnés sur YouTube. Il faudra que je regarde en direct. D'ailleurs, pour voir quelles sont les chaînes avec le plus d'abonnés sur Internet. Alors, « Most subscribed YouTube channels ». On va voir en direct, les amis. Ah, non, ça date de 2018, ça n'a pas été mis à jour. Ah, peut-être si sur Wikipédia. Allez, on va voir. WWE, 39 millions. Donc, ça n'a pas encore été mis à jour. Ah oui, mais le prochain, c'est l'Inde. Donc, oui, c'est... Première chaîne, c'est PewDiePie. Il y a T-Series avec 87 millions aussi. Mais ça, c'est de l'Indien. Donc, tout ce qui est indie, on ne va pas les compter parce que voilà, compte tenu du nombre d'habitants en Inde, je crois que c'est 1,3 milliard maintenant qu'il y a d'habitants en Inde. Les chaînes indiennes, ça ne va pas vraiment compter. Donc, on a PewDiePie, 87 millions. On a 5-Minute Crafts, 50 millions. Ensuite, ça, c'est du portugais. Tiens, très intéressant. Ah, mais il y a le Brésil aussi avec des centaines de millions d'habitants. Canal Kanzila, 47 millions. Justin Bieber, 43 millions. Une chaîne indienne. Et donc, pour les chaînes anglophones, 1, 2, 3. Allez, Portugal, 4. La WWE, donc 40 millions, 5e chaîne au monde avec le plus d'abonnés. Bref, pourquoi je disais ça ? Oui, tout simplement, la santé financière de la WWE est telle qu'en fait, elle est complètement dissociée. Et comme je l'avais dit, on va en parler. Je veux en parler absolument dans le podcast avec Catch Club. Ou alors, je le posterai peut-être directement sur la chaîne. Allez, on verra. J'entrerai dans le détail. C'est carrément dissocié avec la qualité du produit. Et à court terme, ce n'est pas un problème. Mais à long terme, c'est absolument dramatique. Parce que le jour où ils n'ont plus les revenus télé pour X ou Y raisons, peut-être Randa Rousey qui arrête. Randa Rousey qui était un des éléments principaux pour lesquels ils ont réussi à signer pour plus de 1 milliard de dollars avec Fox. Si Randa Rousey disparaît et que Fox se dit « Ouais, finalement, la WWE, on s'en fout. » Eh bien, ça sera absolument dramatique. Parce qu'on se base uniquement sur des revenus qui n'ont rien à voir. Il y a aussi l'Arabie Saoudite. Des revenus qui n'ont rien à voir avec la qualité légitime, la qualité intrinsèque du catch et du booking. Bref, voilà, c'était mes petites réactions par rapport à SmackDown. Réaction un peu coup de gueule. Parce que franchement, autant Raw était meilleur cette semaine par rapport à la purge absolue de la semaine dernière. Eh bien, ça n'a pas empêché que, pour une fois, en général, SmackDown était bien meilleur que Raw cette semaine. Ce n'est pas que c'était mauvais. C'est que quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde objectivement qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les décisions qui sont prises, on est sur du grand n'importe quoi. Alors, pour la review complète et les réactions complètes de tous les segments, tous les matchs et toutes les storylines de Raw et SmackDown, rendez-vous sur Catch Club. Je ne sais pas encore précisément quand Ali nous mettra le podcast. On va l'enregistrer demain pour avoir une vision exhaustive de tout ce qui s'est passé récemment. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous, comme je l'avais dit, dimanche pour la review de la clinique avec les points de suture que je vais donner à chaque match. Donc, les notes de la clinique pour Elimination Chamber. D'ici là, portez-vous bien et vous savez qu'il ne nous reste qu'une chose à faire. Chose, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est regarder du catch à 24h sur 24. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501